Le truc artique de cette semaine, c'est l'application mobile iOS Doodle Draw qu'on peut télécharger sur iPad et sur iPhone et ça permet de faire des griffonnages sur des formes organiques aléatoires. Donc c'est une application qui est entièrement gratuite, utilisable à partir de 4 ans, alors pour vos élèves de tout âge. L'interface est en anglais, mais on n'a vraiment pas besoin de comprendre l'anglais pour l'utiliser. Il y a seulement deux sections. La première en haut, c'est le défi de la journée et en bas, une section de pratique. Je vais commencer par le défi de la journée. Tous les appareils qui sont connectés à l'application la même journée vont avoir la même forme, même couleur. C'est ce qui fait que c'est un outil qui serait vraiment intéressant en art plastique parce que tous les élèves, en même temps, pourront griffonner sur la même forme et après, on pourra comparer un peu les dessins qui ont été générés pour voir un peu comment l'imaginaire de chaque élève s'est manifesté avec la même forme de base. Pour aller encore plus loin au niveau de la créativité, de la spontanéité, puis de la confiance et l'assurance dans le geste des élèves, les outils d'édition sont super simples et minimaux. En bas à droite, on a un outil qui permet de retourner l'image sur elle-même. Ensuite, un autre pour la pivoter. Et à gauche, on a l'outil qui change la taille du pinceau. Vous allez remarquer qu'il n'y a pas de gomme à effacer, donc on ne peut pas effacer une partie de l'image du dessin qu'on a fait, mais on peut retourner en arrière dans les étapes en utilisant les flèches. On peut aussi recommencer du début, toujours en conservant la forme de base, en cliquant sur la corbeille et en supprimant le dessin. Je vais donc tenter le défi de la journée. Petite astuce pour vos élèves, si vous n'avez pas de stylet pour dessiner sur la tablette, on peut prendre son index et le maintenir entre son pouce et son majeur pour le tenir vraiment comme un bâton, comme un outil. Ça va permettre d'avoir un meilleur contrôle du geste. Une fois que le dessin est terminé, c'est super important de télécharger le dessin dans l'appareil, parce que l'application elle-même n'a pas de sauvegarde. Alors, il faut cliquer en bas à droite sur l'outil de partage, et ensuite choisir l'option Save Image pour conserver une copie dans l'appareil. En retournant à l'accueil, en cliquant en haut à gauche sur Let's Doodle, on peut maintenant utiliser l'application dans sa fonction de pratique. Alors, ça génère une image aléatoire, et en haut à droite, j'ai un bouton pour changer l'image. Comme avec le défi de la journée, on n'oublie pas de télécharger notre dessin, parce que dès qu'on va cliquer sur Shuffle Shape, on va perdre ce qu'on avait dessiné. Voilà, c'est tout pour le truc article de cette semaine. J'espère que vous l'avez trouvé utile!